A quelques heures du couronnement de Charles III, la tension monte. Les membres de la famille royale britannique sont sur le point de vivre l'une des journées les plus intenses de leur existence. De l'autre côté de l'Atlantique, le prince Harry se prépare lui aussi à une cérémonie qui promet d'être riche en émotions. Le cadet du souverain fera un aller-retour express à Londres, ce samedi 6 mai, pour honorer à la fois son père et son fils Archie, qui célébrera le même jour son anniversaire. Mais près de quatre mois après la publication de ces mémoires incendiaires, le suppléant, sur qui l'époux de Meghan Markle pourra-t-il compter, à son arrivée à l'abbaye de Westminster ? Selon The Express, le duc de Sussex pourrait s'appuyer sur le soutien une personnalité mondialement connue, Jill Biden. La première dame américaine sera, elle aussi, seule à l'événement. Représentant son président de Marie, la septuagénaire, également proche du couple Macron, pourrait profiter du sacre pour saluer le prince Harry. Comme le rappelle le journal anglais, l'épouse de Joe Biden connaît depuis déjà une dizaine d'années le petit-fils d'Elizabeth II. Supérieure à supérieure à Meghan Markle et le prince Harry, retour en image sur leur année 2022 mouvementée et comme Jill Biden et le prince Harry se sont-ils rencontrés ? Jill Biden et le prince Harry ont en effet sympathisé au début des années 2010, en raison de leur attachement aux anciens combattants. Le couple de pouvoir était déjà très proche de la maison blanche puisqu'à l'époque, Joe Biden était le vice-président de Barack Obama. En 2017, le tandem avait eu l'opportunité d'assister aux Inovictus Games, la compétition multisport réunissant d'ex-vétérans blessés ou en situation de handicap du monde entier, créée par le trentenaire. Mais s'y est-il quelques années plus tôt, en 2013, que les Biden avaient fait la connaissance du prince Harry ? Cette année-là, alors que le futur époux de Meghan Markle se trouve en tournée aux Etats-Unis, le bras droit du président américain et sa femme convient le jeune homme à une réception réunissant des militaires américains et britanniques blessés. Le duc racontera plus tard que cette soirée l'a convaincu de lancer les Inovictus Games. Depuis, le fils de Lady Diana et les Biden ont gardé contact. Et si est-il tant mieux pour Harry ? Car lors de son passage éclair à Londres ceci mais, cet allié ne sera pas de trop. S'il pourra compter sur sa plus proche cousine, la princesse Eugénie, on ne pas dire que ses retrouvailles avec le prince William, Kate Middleton ou encore Camilla seront des plus chaleureuses. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501